Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Ne vous endormez pas ! Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. C'était qu'un cauchemar. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on va s'attaquer au courrier des abonnés numéro 6 qui m'a encore été envoyé par Hisoire Fabien. Alors Fabien, encore une fois, merci à toi. Et quand on aura gratté ce ticket que tout le monde connaît, ainsi que ces deux autres tickets que tout le monde connaît aussi, on se fera le ticket gratuit de Rento que j'ai gagné pendant mon dernier live. Et pour finir, on enchaînera avec les deux derniers tickets de la loterie suisse romande qui sont le monnaie et le suisse loto à gratter. Bon. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec le super maxi méga mot croisé. Allez, c'est parti. Alors, on ne présente plus le jeu, ce n'est plus la peine et on y va directement avec la première lettre, la lettre B. Et la lettre B, on va la trouver dans le mot balai, première grille, le mot ambition, je suis plein d'ambitions justement, mais pour assouvir ses ambitions, il faut de la thune. On le trouvera aussi dans le mot zèbre et le mot bec, ainsi que le mot bras, le mot pub qui fait le mot bovin aussi. Et c'est tout pour la lettre B, mais je suis plutôt surpris parce qu'il y en a quand même pas mal. Allez, on enchaîne. Deuxième lettre avec la lettre I, on trouvera dans le mot cri et îlot, intérim et raisin, deux fois d'ailleurs dans le mot raisin, et puis rôti. Ainsi que épi, dans le jeu numéro 2, mastic, ambition, île, qualité et réparti. Et puis dans la troisième grille, on le trouvera dans le mot délice, loi, ainsi que raréfié, ou raréfié, je pense, c'est parce qu'ils ont pas mis l'accent. Dans le mot roi et faïence, ainsi que dans le mot bovin. Et puis pour la lettre I, ça s'arrête là. Alors, pour les deux premières lettres, je dois dire qu'on a plutôt pas mal gratté. Allez, on continue. Troisième lettre, est-ce que ça va être bon signe ? Tiens, la lettre Q. Alors, je fais pas l'affaire à chaque fois, hein, tout le monde sait ce que j'en pense. Mais malheureusement, on n'aura pas de Q dans la première, mais on trouvera un Q dans la deuxième, dans le mot coq et le mot qualité. Je commence à gratter le U, et puis, ben, un seul Q à se mettre sous la vente. Bon, on continue avec la quatrième lettre, et ce sera un U. Et le U, on le trouvera dans Gouda, ainsi que dans Trouble. On l'aura aussi dans le mot sur. Pour la première grille, ça s'arrête là. On attaque le deuxième mot du jeu numéro 2. Dans la grille suivante, on l'aura dans le mot aura, neuve, qui fait aussi le mot reçu. Et puis, pour finir, troisième grille, on l'aura dans le mot du, sueur. Je suis en train de me taper des sueurs, justement, avec ce ticket. On l'aura dans le mot pub, et c'est tout pour la lettre U. Bon, on continue, cinquième lettre, on s'arrête pas, on va essayer d'en finir au public avec ce ticket. Le C, on le trouvera dans le mot cri et compact deux fois. Dans la deuxième grille, mastic et canapé, ainsi que coq, et puis reçu, noce et bec. Et on attaque mon fameux bonus tant attendu depuis des années, avec le mot grâce. Et puis, troisième grille, le mot délice et chrome, faïence, et c'est tout pour la lettre C. On continue, sixième lettre, la lettre A. Dans le mot raisin, gouda, cap, par, balai, mot. Dans le jeu numéro 2, mastic, ambition, aura deux fois, otage, réparti et canapé. Dans le bonus, grâce. Troisième grille, bras, érarfier, faïence, rang, asperger. Et on a enfin fini avec la lettre A. Ah, pardon. On continue, septième lettre, la lettre L, qu'on trouvera dans le mot îlot. Balai, deux fois, et puis dans le mot trouble aussi, du coup. Et puis, dans la deuxième grille, on l'aura dans qualité, île. Troisième grille, le mot délice et loi, et ça s'arrêtera là pour la lettre L. Bon, ben, constate ce ticket après cette lettre, je dirais qu'on gratte plutôt pas mal. Si ça continue comme ça, ça pourrait être bon signe. Alors, on continue avec la huitième lettre. Et on a un Z qu'on n'a pas dans la première grille. Dans la deuxième grille, on l'aura dans le mot zèbre, et du coup, dans le mot zen. Ça, c'est le sonrier qui bouge. Et on s'arrête là pour la lettre Z. Allez, on continue. On arrive bientôt à mi-parcours avec la lettre G, qu'on trouvera dans notre fromage. Et puis, dans géant, on l'aura aussi dans le mot otage. Et puis, dans le bonus, dans le mot grâce. Alors, dans le bonus, il me reste trois lettres à trouver. Et puis, dans la troisième grille, on le trouvera dans asperger, et puis dans le mot grand. Et ça s'arrêtera là. Et on continue. Ça y est, on est à mi-parcours avec la lettre P. Alors, la lettre P, on l'aura dans le mot ici, complot et peau. Dans le mot cap, qui me fait d'ailleurs déjà un mot. Waouh, super ! Plutôt cool. Dans la deuxième grille, on l'aura dans réparti, et puis canapé. Et dans la troisième grille, on l'aura dans asperger. Et c'est tout pour la lettre P. Ah non, pardon, il y a aussi dans le mot pub. Bah, du coup, ça me fait aussi un mot ici. Alors, ça se dessine plutôt bien, ce méga, maxi, super mot croisé. Pour une fois, je dirais que ça me plaît assez. Allez, on continue. Il nous reste maintenant huit lettres à gratter, et on espère découvrir quelque chose de gros. Allez, c'est parti ! Avec la lettre N, qu'on trouvera dans le mot intérim, géant et raisin. Ça, c'est pour la première grille. On n'a rien dans le jeu numéro 2. Pour la deuxième grille, on le trouvera dans le mot neuve, et donc ambition. Et ainsi que dans le mot noce, et puis ainsi que dans le mot zen. Et puis aussi dans le mot canapé, et rien dans mon bonus. Et puis, pour la troisième grille, on en aura un dans le mot bovin, qui est aussi le mot faïence, et puis le mot rang. Voilà, pour les N, c'est fini. On continue avec la lettre H. Pas de H dans la première grille, aucun H dans la deuxième grille, ni dans le jeu numéro 2, encore moins dans le bonus. Et puis, on en trouvera quand même un dans la grille numéro 3, dans le mot chrome. Et puis, c'est tout pour la lettre H. Alors, on enchaîne. Allez, on y croit avec la lettre F. Alors, pas de F dans la première grille, des F nulle part, à part dans la troisième grille, où j'en trouverai un ici, dans rarefier et faïence. Et puis, c'est tout de nouveau pour la lettre F. Donc, ben voilà, ça y est, on se met à gratter une case par lettre, voire pas de case du tout. Alors, on y va avec la lettre S. Alors ça, normalement, on devrait plutôt en trouver. Et oui, d'ailleurs, on en aura un dans raisin, ici, dans rôti et trouble, sûr, et puis compact, ainsi que dans épi, mon jeu numéro 2, et puis grâce, dans mon fameux bonus. On l'aura aussi dans mastic, qualité, bras, être et sueur, asperger et rêve. Et ben, c'est plutôt pas mal pour la lettre S. Et on ne s'arrête pas en si bon chemin, on continue avec l'avant, avant, avant, dernière lettre, qui sera un M, et du coup, ben, celle d'après, ce sera un T, puisque je l'ai déjà gratté. Mais on va déjà s'occuper du M, avec le mot complot et intérim. Dans le jeu numéro 2, on a l'espoir du gain, si on trouve le X. On l'aura dans mastic, ici, et ambition, et puis dans chrome, dans la grille numéro 3. Allez, notre fameux T, qui est déjà découvert. Donc, ben, on l'a dans trouble, intérim, rôti, ainsi que géant, balai, complot, plos et îlots. Non, qu'est-ce que je raconte, moi ? Bon, on s'en fout, vous avez compris. Ici, on l'a dans mastic, donc du coup, ben, ça me fait un mot dans la grille, ici. Réparti, qualité, ambition, j'ai jamais gratté autant de lettres sur un de ces jeux. Incroyable. Et être dans la grille numéro 3. Alors, ben, du coup, avant, dernière lettre, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il me fallait, je m'en fous un petit peu, on verra après le résultat. Donc, on a le V, qu'on trouvera dans le mot rêve, ici, qui nous avance pas à grand-chose. Rien dans mon jeu numéro 2, rien dans mon bonus, donc, ben, ça veut dire que c'est déjà foutu pour le bonus. On aura un V, ici, dans la deuxième grille, dans le mot neuve, et puis, dans le mot bovin et rêvé, dans la troisième grille. Allez, on y va avec cette fameuse dernière lettre, donc, ben, je sais pas ce qu'il nous faut, mais on va regarder tout ça. Donc, là, on a un D, qu'on trouvera dans le mot Bouddha, donc, ben, pour le jeu numéro 2, hein, tout le monde a compris, c'est baiser. Et puis, le D, on le trouvera aussi dans délice et dans du. Et puis, ben, c'est tout pour ces lettres à gratter. Alors, maintenant, ben, on va récapituler un petit peu tout ça. Pas de commentaires. Je vous laisse constater par vous-même. On enchaîne avec le premier de ces fois 20, et mes numéros gagnants seront le 1, le 24, le 58, le 56, et le 22. Pas de quarantaine, pas de trentaine. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ben, pas de trentaine, forcément, avec le 100. Alors, on continue avec 1,44. On n'a pas de trentaine, on n'a pas de quarantaine, donc, ben, super pour la première colonne, hein. Ouh, magnifique, hein, donc, on peut constater que l'imprimante de l'AFDJ fonctionne bien. On continue, deuxième colonne, avec 1,51. Alors, là, il faut un petit peu plaisir. Il se rapproche de mon 56 ou de mon 58. Euh, tiens, de nouveau un 31. Et puis, on aura un 13. J'avais oublié, on n'a pas de dizaine non plus, hein, si jamais. Et puis, là, on a un 21, la place de mon 22 ou de mon 24, avec un joli petit mille dessous. Bon, on continue avec le 45, mais comme on n'a pas de quarantaine, on s'en fout complètement. Et puis, on a un 60, mais c'est vrai, j'avais oublié, on n'a pas de soixantaine non plus. Bon, on n'a pas grand-chose sur ce ticket, hein. On a un 54, mais bon, on n'en parle pas. Et puis, un 47, mais on s'en fout complètement. On continue avec le 27, qu'on n'a pas. Et puis, le 39, ben, on est toujours dans la trentaine, hein. Ils ont un super expliqué, d'ailleurs. Et puis, là, on aura, oh, tiens, dis donc, un 28 magnifique. Et puis, pour finir, un 8. Ah, ben, on n'avait que le 1. Mais bon, enfin un espoir. À 7 près, mais on n'était pas loin. Alors, on continue avec le 52. Hors de rire. Et puis, le 57, à la place du 56. Forcément, il y avait 1000. Et puis, ensuite, on aura le 29. Mais bon, on n'avait que le 24 ou le 22 dans nos vingtaines. Et pourtant, il n'y avait que 5 euros. Merci, la FDJ. Et puis, pour le dernier, on aura un 55. Mais bon, on avait le 56. Et pourtant, il n'y avait que 15 euros dessus. Deuxième et dernier x 20. Avec lequel, j'espère, on va améliorer les gains. Ou faire la même chose que les précédents. Mais normalement, on ne peut pas faire pire. C'est là que tu grattes et que tu découvres la case. Vous nous devez 200 000. Merde. Bon, ben là, je crois qu'il est temps d'arrêter de gratter. Allez, assez de conneries. C'est parti pour mes 5 numéros gagnants. J'espère. Avec le 12. 23, 21, 11 et 27. Alors là, ils ont fait encore plus fort que dans le premier ticket. On n'a que des dizaines et des vingtaines. Alors, tout le reste, c'est foutu. Alors, par quoi on va commencer ? Moi, je dirais un petit 40 et des poussières. Allez, c'est parti. On vérifie ça tout de suite. Tiens. 41. J'aurais dû faire de 20. Bon, tu me diras, avec la FDJ, ce n'est pas très compliqué. On continue avec un 50. Étonnant. Et puis, on a le numéro 1. Mais on n'a pas d'unité. C'était sur le ticket, malheureusement. Et le 39. Mais voilà, que des dizaines et que des vingtaines. Alors, ce n'est pas très dur. Ouh, 1,29. Ils m'ont fait espérer. Et puis, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Et puis ça, on s'en contrefait. Alors, on continue. Troisième colonne. On s'en fout encore plus. Alors, celui-là, nada. Et 1,26. Waouh. L'espoir revient. Avec un petit 50. Mais j'avais que le 27. Mince. Et on finit avec un numéro 13 à la place de notre numéro 2. Et il y avait aussi 50. Remince, alors. Bon, on s'en fout. On s'en fout aussi. Et puis, 1,14. Mais bon. Et ça, on s'en fout. Et on continue avec un truc dont on s'en fout complètement. Celui-là, c'est la même chose. Et puis là, c'est pareil. Et puis, pour finir. Ce fameux rento ticket gratuit que j'ai gagné pendant mon dernier live. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil. Parce que pour une fois, je gagne un petit quelque chose. Alors, ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours mieux que d'habitude. Alors, moi, je suis plutôt un adepte des grosses sommes d'un coup. Genre le capital. Mais en réfléchissant bien, c'est vrai que là, je préférerais la rentrée. Je me verrais bien avec 5 000 par mois qui tombent sur mon compte. Sans rien foutre. Ça me permettrait d'oublier et de m'échapper un petit peu des merdes du quotidien. Ou en tout cas, de les gérer un petit peu plus facilement. Allez, c'est parti avec la rente à vie. Et le numéro seront le 3, le 33, le 41 et le 23. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu que sous le capital, c'est exactement les mêmes numéros. Mais, et ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, il ne faut surtout pas s'amuser à gratter les deux côtés. C'est la rente à vie et le capital, parce qu'à ce moment-là, ça annulerait votre ticket. Voilà, cette petite précision est en faite, qui d'ailleurs m'avait été apportée par Frédéric Fatuzo. On continue. Alors, on découvre un 6, on découvre un 23. Oh, j'ai le 23. Et de nouveau, donc, j'ai un billet gratuit. Donc, le billet gratuit me rapporte un billet gratuit. Ça va être sans fin, cette histoire. Je vais gratter des billets gratuits jusqu'à la fin de ma vie. Alors, c'est parti, on continue. J'espère qu'ils nous auront mis un deuxième numéro, puis que ce n'est pas le seul. Le 35 et le 27, pas du tout. Le 37 non plus. Et puis, le 46 encore moins. Alors, on continue avec le 16. Mais celui-là, on ne l'a pas. Et puis, le 25, on ne l'a pas non plus. Mince. Bon, là, non, il n'y a rien. Et puis là, il n'y a rien non plus. Alors, on descend un petit peu plus bas pour essayer de trouver des numéros. Oh, c'est où ? Ça y est. Donc, le 43, on ne l'a pas. Le 34, on ne l'a pas. On avait le 33, malheureusement. Et là, c'est vraiment dommage, puisqu'on avait un petit 2000 à vie. Donc, ce n'est pas les 5000 espérés, mais on fera avec. Et puis, à côté, on a le 11. On ne l'a pas. Et puis, le 38 non plus. Avec mon rêve. Il est là. Il est sous vos yeux. 5000 à vie. Chaque mois. Mais bon. Allez, le 22. Et on avait déjà le 23. Je ne sais pas s'ils peuvent mettre deux fois le même numéro sur le ticket. Ça, je n'en sais rien du tout. Si il y a quelqu'un qui sait, vous pouvez le dire dans les commentaires. Le 26, mais on n'a pas non plus. Et puis, le 14. Et le 39 non plus. Bon, les amis, vous êtes bons pour vous retaper un billet de rento gratuit dans la prochaine vidéo. Allez, on passe à la suite. Le Monet, donc. Un jeu plutôt sympa. Tu vois, ça commence bien. Déjà le nom. Et puis, un jeu simple. Tu vois, pas de parcours fléchés. Pas d'énigmes. Rien à découvrir. Tu n'as pas à t'emmerder avec tout ça. Tu grattes. Tu trouves tes trois symboles. Et c'est réglé. Évidemment, si tu ne les trouves pas, je te laisse deviner. Mais ça n'a rien à voir avec le méga mot croisé qu'il y a eu juste avant. Où j'ai dû gratter la moitié du dico. Pour m'apercevoir que je n'avais même pas gagné 5 euros. Bref. Allez, on enchaîne avec ce Monet. Donc, le principe est simple. Comme je viens de vous le dire, on trouve trois fois le même montant. Et c'est gagné. Sur la même colonne, bien sûr. On y va. On commence direct avec le jeu où on peut le plus gagner. Le jeu numéro 3. Alors, on a un 200. Trois fois 200. Pourquoi pas. Moi, ça me va. Alors, non. 80. 80. 20. J'ai bien cru que c'était mon 200. Alors, est-ce que ça va être bon ? Non. Donc là, il faudrait que je trouve deux 200 pour pouvoir gagner. Si j'ai bien compris. Alors, on y va. Oh ! Alors, j'ai mon deuxième 200. Est-ce que je vais avoir un troisième ? Et en plus, si j'ai bien compris, c'est multiplié par 3. Donc, ça me ferait 600. Alors, allons-y pour un petit 200. Et non, c'est un 400. Bon, c'est pas grave. Pour un premier essai, on a presque rêvé. On continue. Columne numéro 2. Bon, on fait le truc à l'envers, mais on s'en tape. Alors, 100 balles. Plutôt sympa. Donc, ça ferait 200. 800. Encore mieux. 2. Je m'en compte en 13. Ça va faire 4. 100. Alors, du coup, il me faut un 100. C'est ça ? Alors, on y va. Allez, 40. Et puis, dernier. Sors-moi ce 100. 1, 2. Bon, alors, voilà. Donc, deuxième colonne. Tu vois, ils n'ont même pas été foutus de me mettre 3 fois 2 balles. Alors, espérons que la première colonne, où justement, tu ne multiplies pas du tout. Si tu trouves 2 francs, tu as 2 francs. Et puis, c'est tout. Alors, espérons que cette colonne va me rapporter quelque chose. Allez, go. On y va. 1 000 balles. Ben, fois 1, ça me va aussi. 1 000 francs fois 1 égale 1 000. Et puis, ça me convient tout à fait. 10, on fera avec. 4 000, bon, ben là, ça serait merveilleux. 10. Alors, le 10. Allez, franchement, ça serait vraiment cool. 10 balles. Tu vois, je ne suis vraiment pas le mec gourmand. 10 balles. Allez, on y va. 2 000. Voilà, maintenant, c'est les chiffres que tu n'as plus envie de voir. Alors, maintenant, il me faut un 10 ou rien d'autre. Et, et, ben, tiens. Bon, ils nous mettent le plus gros à la fin. Voilà, donc, ce fameux et dernier ticket de cette session de grattage, qui, on peut dire, n'a pas été des plus brillants. Hormis le ticket gratuit qu'on a gratté avec le Rento, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, on n'a absolument rien eu de haut balle, zéro, nada. Donc, ben, il ne reste plus que celui-là pour sauver la mise. Alors, ben, quelles sont les règles ? Elles sont simples. Il faut découvrir tous les numéros sur chaque grille pour gagner le pactole. Ou, en tout cas, un maximum de numéros par grille pour pouvoir faire les combinaisons qui sont marquées en dessous dans la case gains. Enfin, vos gains. Ouais, ça, j'espère. Bon, ben, 6 plus 1, 50 000. 6 plus 0, 10 000. 5 plus 1, 1000. 5 plus 0, 200. 4 numéros plus 1, 50. 4 plus 0, 20. 3 plus 1, 10. 3 plus 0, tu as un enjeu de 5 francs au Suisse Loto. Ah, visiblement, ils doivent manquer de participants au Suisse Loto. Donc, du coup, ils se sont dit, on va faire participer un peu plus les gens. Mais bon, bref, on y va. Donc, ben, on va gratter les numéros tirés et puis, on va essayer de les retrouver en dessous. Allez, go. Premier numéro, le 15. Alors, le 15, on l'a dans notre première ligne. Alors, est-ce qu'ils auraient mis des numéros en doublé sur cette grille ? Le 15, je ne le trouve pas. Donc, pour l'instant, non. On verra pour les autres numéros. Deuxième numéro, le 9. Alors, le but étant de remplir une ligne complète plus son numéro chance. Pour l'instant, je dirais qu'on est mal barré. Mais bon, continuons. Numéro 3, le 40. Alors, le 40, on le trouvera dans la quatrième ligne. Donc, on va gratter un numéro par ligne. C'est complètement conjoint. Alors, on continue parce qu'en plus, il n'y a que 6 numéros à gratter. Donc, pour la ligne complète, on sait que c'est foutu. Pour les 6 plus 0, c'est déjà foutu. 5 plus 1, c'est foutu aussi. 5 plus 0, c'est foutu. 4 plus 1, c'est foutu. 4 plus 0, c'est foutu. Tout est foutu, en fait. C'est génial, ce jeu. Peut-être le 3 plus 0 ou le 3 plus 1. Non, même pas. Même pas. Mais génial, dis donc. Heureusement que ça ne coûte que 5 balles. Alors, le 33, est-ce qu'on se donne la peine de le chercher ? Oui, il est là. Et en effet, il n'y a pas de doublé. Si, il y a le 25, mais bon, je ne l'ai pas à gratter. Alors, on y va. Alors, tiens, le 24. Alors, le 24. Oh là, dis donc ! Deux numéros dans cette ligne. Alors là, c'est la fête. Et le 24, on l'aura là. Alors là, j'ai un doublé magnifique. C'est vraiment super. Alors, on continue. Dernier numéro avant notre numéro chance. On aura le numéro 10. Alors là, j'ai 3 numéros. Donc, 3 numéros plus 0, ça me fait un enjeu de 5 francs au Suisse Loto déjà. C'est bizarre, mais je m'en doutais un petit peu. Alors, attends, j'en étais au numéro 10. Alors là, le numéro 10, il est ici. Mais je n'ai pas trop de numéros et c'est tout. Donc, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir 10 balles ? Personnellement, je préférerais. Alors, on y va. Et puis, on a le numéro 2. Et le numéro 2, on l'a ici, si j'ai bien compris. Voilà. Donc là, c'est foutu. Donc, du coup, je gagne un enjeu de 5 francs au Suisse Loto. Wow ! Donc, c'est fini pour cette session de grattage qui ressemble un petit peu à toutes les autres. Mais bon, je dirais que je continue mon petit bout de chemin. C'est sûr que je ne risque pas de trébucher sur une mallette pleine de pognon. À part ça, ce que je pense des derniers jeux de la loterie suisse romande, le monnaie, j'aime plutôt bien. C'est un jeu simple, pas trop cher pour la Suisse. Quant au deuxième jeu, le Suisse Loto a gratté. Pour moi, c'est clairement de la baise. En fait, ils ont remarqué que les gens avaient plus d'engouement pour l'euro million que pour leur loto suisse. Donc, forcément, on essaye de ferrer le poisson. Alors, on sort un jeu merdique. Et puis, même moi qui ne gagne jamais rien, ils arrivent à me faire gagner une participation de 5 francs pour de l'auto suisse. Ou, bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir au courant si jamais je décroche le pactole. Ceci étant dit, je voulais faire une petite dédicace à deux personnes qui me l'ont demandé, dont une qui me l'avait demandé il y a pas mal de temps, pour son anniversaire. Mais malheureusement, ça n'avait pas coïncidé avec la vidéo. Et puis, dans la vidéo d'après, j'avais salement oublié. Alors, L23, je te souhaite un bon anniversaire, même si c'était le 7 septembre. Alors, je sais, ça fait plus d'un mois. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et puis, la deuxième dédicace, elle sera pour Lobos Sonora, qui a été mon coach boisson pendant le fameux live de 5 heures qu'on avait fait avec Hydrostone. Et où, justement, Lobos Sonora avait gagné le fameux concours que j'avais mis en route à ce moment-là, où il fallait trouver le nombre de Ricard que j'avais bu pendant le live. Évidemment, on est loin des performances sportives des Jeux Olympiques. Mais bon, je vous l'accorde, l'alcool n'est pas le meilleur sujet pour faire un concours. Bref, donc, dédicace à vous deux. Merci d'être là pour soutenir la chaîne. Et puis surtout, merci à tout le monde. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501